Vous voulez avoir de meilleurs abdominaux et un meilleur hollow body pour le crossfit ? Voici comment activer les bons muscles tout de suite. Salut la team, salut les crossfiteurs ! Je suis Jack, fondateur de la programmation Train to Compete. Je crois que si vous vous entraînez dur et intelligemment, vous pourrez le faire pendant longtemps en bonne santé et atteindre votre potentiel maximal. Pour vous y aider, aujourd'hui, je vous aide à comprendre l'activation des muscles transverses et obliques externes qui sont à la base de la chaîne de torsion interne que j'ai appris avec la méthode StrongFit. La première chose à faire pour progresser là-dessus, c'est de sentir les bons abdominaux à activer. Commencez avec les jambes fléchies, ça va être beaucoup plus simple pour démarrer. Et venez mettre vos mains autour de votre tête. Vous allez planter les doigts ici, là où ils se mettent naturellement. Vous allez voir, ça va longer ici vos abdominaux à l'intérieur. On va chercher à sentir le transverse et les obliques. Vous allez simplement, soit avec la tête légèrement rentrée, soit complètement relâcher. Venir prendre une inspiration dans le nez. Gonflez légèrement le ventre. Soufflez, rentrez le ventre. Et puis, bloquez la respiration et poussez dans vos doigts. L'idée ici, ça va vraiment être de vider, rentrer le ventre. Pour ceux qui comprennent ceci, vous allez d'abord contracter le périnée. C'est comme si on voulait, on appelle ça stop pipi. Donc, c'est vraiment comme si on voulait s'arrêter de faire pipi. C'est vraiment ça le principe. Donc, je vais faire inspirer, gonfler le ventre, bloquer les périnées, vider l'air et puis pousser dans les abdominaux. Encore une fois, j'inspire. Périnée, je souffle. Et de là, je pousse. Je sens vraiment que mes doigts sont repoussés vers l'extérieur. Vous devez vraiment sentir que ça part par là. Une fois que vous allez sentir ça, vous allez sentir le bas du dos qui va se plaquer très très fort sur le sol. Ce n'est pas volontaire. Vous ne voulez pas chercher à plaquer le bas du dos. Mais c'est une bonne indication que vous êtes sur les bons abdos et que vous travaillez efficacement. Lorsque vous maîtrisiez ça, vous allez passer à le même exercice avec les jambes tendues ou en tout cas relâchées au sol. Attention, mettez les points de pied légèrement vers l'intérieur. Pas partir là parce que ça va vous faire partir dans le arc et ce n'est pas ce qu'on veut travailler aujourd'hui. On va faire exactement la même chose d'abord avec les doigts. Comme j'ai dit, soit avec la tête rentrée, soit avec la tête relâchée. Faites attention à ne pas monter ici au niveau des trapèzes. Un bon moyen pour ça, c'est de venir serrer les deux mains une fois que vous avez bien ressenti avec les doigts. Venir serrer les deux mains pour avoir les pectoraux très actifs. Je vais faire le même exercice. Soit la tête relâchée, soit la tête rentrée. Mais dans tous les cas, je presse dans les deux mains. Ici, je le fais pour le moment en apnée. À force, l'idée, c'est de parvenir à le faire avec la respiration. Ça va être donc d'inspirer, souffler, inspirer, souffler en gardant cette tension musculaire. Ça donne ceci. Et là, je suis tout le temps actif dans les pecs et dans les abdos. Mon bas du dos se plaque complètement, même si j'ai la tête relâchée. C'est un peu plus dur au niveau des pecs, mais le travail abdominal reste parfaitement le même. Une fois que tout ceci est maîtrisé et seulement lorsque tout ceci est maîtrisé, essayez de venir avec le kettlebell. Vous allez mettre une légère charge sous le nombril. Attention, j'assiste bien, mettez-la sous le nombril. Et vous allez venir appliquer de la pression, soit comme ceci pour engager les pecs, soit simplement vers le bas si vous pouvez les engager comme ceci. Vous allez venir inspirer dans le nez de la même manière, serrer les pecs, et repousser le kettlebell avec le ventre tout en pressant vers le bas avec les mains. Comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus difficile. J'ai commencé à légèrement trembler, j'ai vraiment senti mes abdominaux beaucoup plus soumis à une grosse pression. Donc ne commencez pas par ceci. Moi, je vous recommande vraiment de d'abord faire tout le travail de sensation au niveau du transverse, rentrer le ventre, gainer, avant d'aller dans cette pression. Une fois que vous pouvez maîtriser toute l'activation de ces muscles, le kettlebell sera un énorme renforcement. Il faut absolument le faire, c'est très efficace. Pour terminer, vous voulez transférer ça vers la première partie du hollow body. Mes jambes fléchies. Pour commencer, je ferai une autre vidéo sur le hollow de manière générale. Vous allez mettre les jambes à 90 degrés ici. Voilà, le ventre à l'intérieur. Et vous allez décoller les omoplates en gardant les mains le long du corps. Si vous n'arrivez plus à sentir les bons abdos, venez avec les mains comme tout à l'heure. Poussez dans vos doigts. Sentir que le bas du dos est absolument plaqué. Et que vous pouvez rentrer le ventre et pousser dans vos doigts avec les abdos. Vous pouvez prendre le temps de progresser sur cet exercice. Le principe, c'est que vous pouvez le faire quasiment tous les jours. Ça va vous laisser très très peu de courbatures. Le fait de travailler régulièrement, ça va vous aider à sentir les bons muscles à activer au bon moment. Dans cette position hollow, le renforcement du transverse, des obliques externes qui vont changer beaucoup de choses quand vous comprendrez quand et comment les utiliser. Ces muscles sont vraiment à la base au centre de la chaîne musculaire de torsion interne et vont vraiment vous aider à créer un excellent hollow. Ce qui va être fondamental pour la gymnastique notamment. Vous l'avez donc compris, prenez le temps, faites-le très très régulièrement. Je vous conseille de faire 3 à 5 séries avant chaque séance et pourquoi pas même à la maison. Si vous avez le temps, ça va énormément vous aider. Depuis que je pratique ces exercices, mon hollow a énormément progressé. J'ai beaucoup moins mal au dos quand je le fais et tous les mouvements de gymnastique aussi sont plus efficaces. me font moins mal dans le bas du dos parce qu'avant j'avais la tendance de faire le hollow en arc en fait au final. Clairement, ce n'était pas très efficace et plutôt douloureux. Changez ça, remaîtrisez les bons muscles et tout va s'améliorer pour vous. La question du jour, c'est vous qui allez me la poser. Quelle est votre question sur les chaînes de torsion interne et externe ? J'ai vraiment envie de vous aider à comprendre tout ça. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire et clairement j'y répondrai. soit dans un question-réponse, soit dans les prochaines vidéos. Je suis déjà certain que ces conseils vont vous aider à progresser. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis partagez-la avec d'autres athlètes pour les aider eux aussi à progresser intelligemment. Continuez à vous entraîner dur, intelligemment. Train hard, train smart. Peace ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour découvrir notre programmation et recevoir un mois gratuitement, visitez le site jacks.team.com Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos ou cliquer sur cette playlist pour revoir toutes les anciennes. Peace !